Je parle à tes eaux, ta moelle épinière, ton ADN, de se reprogrammer pour le succès. Je te reprogramme pour la réussite. Les personnes qui viennent à côté de toi, qui boivent, qui profitent de ton énergie, tu détruis leur influence sur toi. Toutes personnes qui te vident émotionnellement, spirituellement, merci beaucoup la voix intérieure. Je te déconnecte de ces personnes. Comme des sangs, ces personnes tombent. Elles perdent l'envie de te contacter. Elles perdent l'envie de venir avec toi. Je soulève ta vision. J'appelle l'agent dont tu as besoin pour construire ta maison, pour acheter ton terrain, pour financer tes projets. L'agent n'est plus un problème pour toi. L'agent ne te dépasse plus. Ça commence ici. Répète après moi. Je vais le faire. Je peux le faire. Je suis en train de le faire. On va te donner ton visage sur moi, les filles. Ou sois ton titre de séjour. Tu vas ouvrir ce business. Le Seigneur, sa main n'est pas petite. Ce sont des pensées qui sont petites. Rien n'est trop petit pour Dieu. Rien n'est trop grand pour qu'il n'accomplisse. Mon petit problème, si. Est-ce que j'ai besoin de venir vous montrer ? Il ne s'occupe pas des petits trucs comme ça. Marc 11, verset 23. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et s'il n'en a pas de point dans son cœur, mais crois que ce qu'il dit arrive, il ne verra s'accomplir. Montagne de la pauvreté, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Montagne du célibat, ôte-toi et jette-toi dans la mer. Montagne du non-accomplissement, ôte-toi et jette-toi dans la mer. Montagne qui fait que je n'ai pas d'emploi, ôte-toi et jette-toi dans la mer. Si le Seigneur ne le fait pas par telle voie, il le fera par telle autre voie. Pourquoi tu fais ce que tu peux faire dans ta vie ? Pourquoi tu te limites, tu ris ? Ta bénédiction n'a pas été prescrissante par telle personne. Je vous sors de l'hésitation. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Deux états. S'il ne doute moins dans son cœur, je viens de dissiper les doutes qui sont en vous. Je dissiper les doutes. Je chasse le doute de ton cœur. Que ta foi revienne comme c'était avant, et même plus encore. Toute l'odeur que vous portez sur vos bras, toute menotte qu'on a mise sur vos bras, je vous en libère. Je détache vos bras, tout arbre auquel on vous a menotté. Tu vois un truc, c'est facile à faire, mais tu ne fais pas. Pour un peu le contraste, c'est facile, vigue, mais tu n'arrives pas à faire. J'enlève la loupeur. Que le corps de quelqu'un ne baisse pas quand il veut t'aider. Que ton corps ne baisse pas quand il faut aller te placer là où tu vas recevoir ta bénédiction. Parce que j'ai remarqué que ça, c'est quelque chose, ça détruit beaucoup les destinées. Deutéronome, chapitre 8-10. Le Seigneur me parle beaucoup de ce passage depuis d'autres jours. Je commence au 17, pardon. Garde-toi de dire dans ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ses richesses. Souviens-toi de l'éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir cette richesse, effectivement. Afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes paix. Reçois la puissance pour devenir riche. Je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.